L'Union des Forces démocratiques de Guinée a tenu son Assemblée générale hebdomadaire ce samedi 11 novembre 2023 à son siège à la minière. Lors de cette rencontre, le coordinateur des fédérations du parti à l'intérieur du pays avertement critiqué l'organisation des prochaines élections par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Selon Célu Baldé, le MAT ne sera pas en mesure d'assurer des élections crédibles et transparentes. Nous avons entendu dire que c'est le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui sera responsable de l'organisation des élections. Et à cela, nous disons non, nous ne l'accepterons pas, c'est inacceptable. Le MAT ne devrait pas être chargé de l'organisation des élections pour mettre fin à la transition. Si l'on se réfère à l'article 77 du titre 4 de la Charte de la Transition, qui traite des dispositions transitoires et finales, il est clair que le calendrier de la transition doit être défini de commun accord entre les forces vives de la Guinée et le CNRD. En outre, l'article 17 de la Charte africaine de la démocratie, ainsi que tous les instruments juridiques internationaux auxquels la Guinée a adhéré volontairement, exigent la mise en place d'organes indépendants chargés de la gestion des élections, des organes neutres et impartiaux. Actuellement, ce sont des sous-préfets militaires, des gouverneurs militaires et des cadres partisans et incompétents du ministère de l'Administration du territoire qui sont en place et qui ont contribué à la fraude électorale lors des élections passées, a-t-il dénoncé.